La peste, purée ça fait flipper comme maladie ça. Apparemment ce serait une maladie réémergente en plus. Non, non, moi je veux pas. En gros ça veut dire que la peste fait son grand retour, un petit comeback. Et ça, j'aime pas trop. Aujourd'hui on va donc parler de la peste, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça fait, comment on l'attrape, d'où ça vient, tout ça en fait. Salut à tous c'est Nozman. Bon, est-ce que vous aussi la peste ça vous fait flipper ? Mettez-moi ça dans les commentaires, je pense que oui. On a tout de suite une image très glauque quand on pense à ça. On imagine des rues dégoûtantes, les médecins avec leurs masques de protection super flippants, des odeurs nauséabondes de partout, les bubons sur la peau, bref. Cette maladie qui est due à la bactérie Yersinia pestis, elle a quand même buté la moitié de l'Europe au Moyen-Âge, donc à ce niveau, dans la tier liste des épidémies, c'est pas mal. Et le pire, comme je le disais, c'est qu'avec une bonne dose de malchance, c'est pas impossible que cette maladie arrive un de ses jours à contaminer l'un d'entre vous. C'est peu probable pour l'instant, mais c'est de surprise. En fait on pense tous que la peste appartient au passé, on a tous ça un peu en tête, on imagine des vieilles épidémies super bourrines là, mais vous vous plantez en fait. Depuis 1990 par exemple, c'est même 50 000 cas qui ont été déclarés dans 26 pays d'Afrique, d'Asie et d'Amérique. 1990 c'est pas si vieux tu vois. Donc ça envoie à 200 millions le nombre de personnes mortes de la peste depuis l'Antiquité. Et le pire c'est qu'a priori, il y a des chances que ça s'arrange pas. Pourquoi ? Et bien parce que pas de chance. Selon l'OMS, comme je le disais, cette maladie serait en train de ré-émerger. Une fois que la bactérie est dans votre organisme, vous allez partir dans un premier temps sur de la fièvre, de la fatigue, des maux de crâne, mais aussi des boutons de l'enfer. C'est le fameux bubon justement, tu vois, la peste bubonique. Ces bubons là, ils ont de quoi vous faire regretter tous les boutons de votre vie. Déjà, en plus d'être super douloureux, ces putains de bubons, cette inflammation, elle est causée par la multiplication du bacille de la peste directement dans l'un de vos ganglions lymphatiques. Donc c'est ceux qui ont un rôle important dans votre système immunitaire. Et du coup, sans traitement, vous avez 30 à 60% de chance de mourir. La faute au passage final de la bactérie dans le sang, qui provoque une septicémie qui fait parfois totalement changer la couleur de votre peau. Elle devient un peu toute pourrie en fait. Et ça, ça va tout simplement signer votre arrêt de mort quelques jours après le début de l'infection. On veut pas la peste, vraiment. Mais ça là, ce que je viens de dire avec la septicémie, c'est si vous avez de la chance. Parce que si vous avez pas de chance, en fait, si la bactérie est déposée directement dans un de vos vaisseaux sanguins, et bien en fait, vous pourriez tout de suite commencer par la dernière étape, c'est-à-dire mourir. Ça, c'est une variante de la maladie appelée peste septicémique. C'est la plus rare, elle est un peu shiny, tu vois, mais c'est la plus violente. Et là, je vous parle même pas de sa variante pulmonaire, la peste pulmonaire. Celle-là, c'est la troisième forme de la maladie. Et comment vous dire ? Bon, votre espérance de vie avec celle-ci, c'est en heures qu'on la compte. Et parfois pas plus de 24. Et pendant ces 24 heures, quel est le programme ? Vous allez commencer par avoir des difficultés à respirer. Une toux et des crachats rouges-framboises. Voilà. Et qui terminent évidemment toujours au décès, sans traitement. Donc vraiment, je vous avais dit que ça fait flipper, la peste, c'est la merde. Donc on a compris qu'il faut éviter de l'attraper, mais comment est-ce qu'on l'attrape d'ailleurs ? Les spécialistes de l'époque, ils pensaient que la peste se transmettait via des petites particules contaminées, comme dans de l'eau contaminée, ou même de l'air pollué, ou via les odeurs immondes. Ça, c'était la théorie des miasmes à l'époque, et elle a été réfutée depuis. C'est d'ailleurs pour ça que les médecins de l'époque avaient ce fameux masque en forme de bec d'oiseau, là. Un masque qui fait bien flipper d'ailleurs, je trouve. Dans ce masque, en fait, ils pouvaient placer des herbes aromatiques, des épices, de la menthe, tout ça, afin d'éloigner les mauvaises odeurs, car ils pensaient qu'elles étaient responsables de la maladie. Genre tu respires ces mauvaises odeurs, hop, tu chopes la peste. En fait, c'est dans la deuxième moitié du 19e siècle que la théorie des miasmes a commencé à disparaître, pour laisser place à la théorie par infection bactériologique. Pourtant, à première vue, le germe responsable de la maladie, il n'a pas de quoi faire flipper, on dirait. Déjà, il a une forme standard pour une bactérie, et en plus, c'est même pas les humains qui le visent à la base. Et là, je vais vous parler du fabuleux voyage de cette bactérie, Yersinia pestis. Vous allez voir, c'est une folie. Donc, sa cible à cette bactérie, dans un premier temps, c'est d'abord les puces, notamment celle des rongeurs comme les rats. Donc déjà, les bactéries, en se multipliant dans l'estomac des puces, elles vont former un bouchon, qui va empêcher le sang d'arriver à l'estomac. Et ça va avoir pour effet d'affamer les puces. C'est vraiment pas super sympa, et surtout, ça va les tuer. Mais pas tout de suite. Non, non, pas tout de suite. Il va plutôt pousser les puces à vouloir piquer le rat sur lequel elles sont, les piquer à fond pour manger un maximum. Elles vont le piquer, encore et encore, dans l'espoir d'être à un moment rassasié. Et à force de piqûres, les rats finissent par choper le bacille de la peste, et ils vont finir par crever eux aussi. Le problème, c'est qu'une fois que le rat est mort, il peut encore rester des puces qui crèvent la dalle, et qui ont besoin de trouver de la nourriture. Et s'il n'y a pas de rongeurs à proximité, et bien elles peuvent mordre accidentellement un autre hôte, comme par exemple, un humain. Un humain qui peut se retrouver ensuite avec la peste bubonique, voire plus rarement septicémique. Même si une fois qu'une puce a refilé cette forme de la maladie à un humain, elles peuvent rarement, mais elles peuvent, évoluer en peste pulmonaire, donc la plus dangereuse. C'est une infection des poumons qui permet à Yersinapestis de se passer de vecteurs carrément, car pour transmettre cette forme de la peste, donc la peste pulmonaire, le seul moyen de transport dont elle a besoin, c'est de vos aérosols. Baves, postillons, etc, etc. Top, 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 quoi. Vraiment, c'est pas ouf. Des modes de transmission qui ont donc permis à cette bactérie, en apparence pas très impressionnante, de devenir l'une des plus grandes meurtrières de l'humanité. Et je pense que vous avez entendu parler de la peste noire. C'est en 1347 que tout a dégénéré. Cette année-là, des navires marchands bourrés de rats pestiférés ont débarqué dans les ports européens. Et à l'époque, l'hygiène, c'était pas tellement ça. Tellement pas ça que cet enchaînement de navires marchands, de rats crevés, de peste bubonique et morts en série, s'est répété dans plein d'autres ports du continent. Et le résultat de tout ça, en environ 5 ans seulement, c'est carrément 30 à 60% de la population européenne qui aura été décimée. C'est énorme quand même. Surtout qu'il ne s'agissait que de la première vague d'une pandémie qui a duré près de 500 ans. Mais en plus, cette pandémie extrêmement meurtrière, a priori, elle a commencé à des milliers de kilomètres de l'Europe. Au début, on pensait que ça aurait pu débuter sur le port de Khafa, en Crimée, parce que c'est de là que les premiers navires marchands remplis de rats infectés sont partis. En fait, lors du siège de la cité, les Mongols auraient voulu tirer parti de la peste qui se propageait dans leur rang en balançant des cadavres au-dessus des murs de la ville. Cette stratégie, un petit peu hardcore joue la corde, est soupçonnée d'avoir contaminé ce très grand carrefour commercial. Mais en fait, a priori, le tout début de la peste y viendrait d'ailleurs. Mais alors, d'où vient-elle en réalité ? En fait, pour remonter au premier cas de la peste, il faut aller au Kyrgyzstan, en Asie. A priori, c'est là-bas qu'on a retrouvé les squelettes des toutes premières victimes de la peste noire. Des individus qui seraient morts quelques temps avant le début de l'épidémie en Europe. Et ça, on le sait parce que des chercheurs sont parvenus à analyser le matériel génétique du bacille de la peste qui les avait butées. Ça a permis aux scientifiques de comparer l'ADN avec d'autres souches anciennes, médiévales ou encore modernes, et surtout de comprendre que c'était la souche qui était à l'origine de tous les cas en Europe. En plus, ça viendrait d'une marmotte qui est l'un des principaux réservoirs de la maladie là-bas. C'est mignon, quoi. Marmotte, c'est con. Mais finalement, il y a des traces de peste encore plus vieilles que ça. Il y a eu des preuves ADN de la bactérie qui ont été trouvées dans des squelettes humains datant de 4000 ans. Et aussi, il y a eu plein d'autres épisodes épidémiques dans l'histoire. Comme par exemple, la peste de Justinien qui a fait des dégâts dans une bonne partie de l'Empire romain d'Orient entre le VIe et le VIIIe siècle. Mais aussi plus récemment, celle qui a débuté à Hong Kong à la fin du XIXe siècle, qui est en fait la pandémie encore responsable des cas aujourd'hui. Ouais, j'ai bien dit, des cas aujourd'hui. Alors cependant, pas de panique non plus, cette dernière édition de peste niveau impact sanitaire, elle a plus rien à voir avec les précédentes. Car entre-temps, la science, elle est passée par là. Notamment les chercheurs Alexandre Yersin et Paul-Louis Simon. Les gars, merci. Car si le premier a donné son nom à la bactérie en la découvrant en 1894, le second, lui, il a compris le rôle de la puce dans la transmission de la maladie. Ok, petite mise en situation, ça fait toujours plaisir. Nous sommes en 1897, en Inde. Et alors que la peste y fait des ravages, cet épidémiologiste français débarque. Son objectif, parvenir à comprendre comment la maladie se propage. Une enquête qui va rapidement mettre les rongeurs dans son viseur. Et ça notamment à cause de nombreux cadavres de rats retrouvés juste avant le début de chaque épidémie. Enfin ça, même si durant ces expérimentations, il va vite se rendre compte que les contaminés par voie digestive étaient très compliqués. Par contre, par voie cutanée, ça, il a vraiment bien réussi à le faire. Car si ce constat l'a mis sur la piste des puces habituées à perforer la peau des rongeurs pour leur sucer le sang, il fallait maintenant le démontrer. Une manipulation qu'il a fait plus tard en enfermant dans un bocal un rat malade avec un rat sain prisonnier d'une cage et un max de puces. La cage, elle est importante car seules les puces étaient assez petites pour traverser les barreaux. Et la contamination du rat sain signifierait forcément leur rôle de vecteur. Et vous vous en doutez, ça n'a pas loupé. Le rôle de la puce dans la propagation du bacille de la peste a enfin été prouvé. Mais après ça, c'est simple, tout a changé. En fait, une fois la menace identifiée, ça a été un petit peu plus facile de s'en protéger. Du coup, ils ont commencé à mettre en place les premières mesures pensées pour se protéger des rats et des puces. Alors aujourd'hui, on a les insecticides, tu vois, et les antibiotiques surtout, donc c'est plus la même histoire. Mais c'est clair que les antibiotiques dans la lutte contre la peste, ils nous ont vraiment beaucoup cari. Ça nous a vraiment aidé, quoi. Dites-vous bien quand même que depuis le début de leur utilisation dans les années 40, la mortalité associée à la peste, c'est environ à 10% qu'elle a chuté. 10% c'est bien, hein. Contre 60% avant, c'est quand même mieux. En fait, lorsqu'ils sont administrés précocement, les fluoroquinolones, les tétracyclines et la streptomycine, donc c'est les principaux antibiotiques contre la peste, peuvent même vous empêcher de crever de la version pulmonaire. Donc la plus bourrine. C'est quand même stylé, ça marche bien. Il y a eu aussi un vaccin contre la peste de développé, mais il a été jugé pas hyper safe par les autorités, donc voilà. On espère juste une chose, c'est que la résistance aux antibiotiques ne va pas trop s'en mêler. Mais le problème, c'est que depuis les années 90, ça a commencé. Ça, c'est un gros problème lorsque l'on sait que certains pensent que cette bactérie serait simplement impossible à éradiquer. Le truc, en fait, c'est que la bactérie Yersinia pestis a un autre superpouvoir, celui d'être capable de survivre discrètement dans l'environnement. Elle arrive à faire ça grâce à sa capacité à perdurer dans des réservoirs animaliers. Et pas forcément que les rongeurs, non, non. En fait, elle serait même capable d'infecter votre chat, mais aussi de survivre dans les sols. Une aptitude que des chercheurs pensent qu'elle arrive à obtenir grâce aux amibes. Donc ce sont de tout petits micro-organismes hyper communs du sol et de l'eau qui se nourrissent de bactéries aux quatre coins de la planète. Des chercheurs ont fait une étude là-dessus. En fait, ils ont nourri des amibes avec le bacille de la peste. Et certains ont constaté que les amibes n'arrivaient pas à les digérer. Et pire, dans certaines espèces, les bacilles étaient même capables de se répliquer. C'est une présence discrète qui permet de relancer des épidémies dans des zones où on la pensait disparue depuis longtemps. C'est ce qui s'est passé en Algérie en 2003, où la peste a fait son grand retour après 57 ans de silence. Mais c'est aussi ce qui s'est passé en Jordanie en 1997, en Libye en 2009 et en 2013 en Russie et au Kyrgyzstan, où la maladie a été éteinte depuis des décennies. Ça fait beaucoup d'endroits là, non ? Quand même, hein ? J'aime pas trop ça. Vous pouvez ajouter à ça le réchauffement climatique qui favorise les puces, la déforestation qui nique l'habitat des réservoirs, ou la précarité de certains pays qui peuvent parfois entraîner une surveillance sanitaire pas hyper optimale. Et vous obtenez les ingrédients qui sont suspectés d'être à l'origine de relances épidémiques dans le monde. D'ailleurs, les États-Unis ont aussi droit à quelques cas de peste chaque année, mais c'est Madagascar qui est le pays le plus touché, devant la République démocratique du Congo et le Pérou. Et ça au point que d'octobre à avril dans les hauts plateaux du pays, là où il y a les principales zones épidémiques, ils ont même le droit à une saison de peste. Ouais, c'est comme la grippe, sauf que c'est la peste, quoi. C'est une saisonnalité qui s'explique notamment là-bas par le début des pluies qui poussent les rongeurs infectés à rentrer dans les maisons où les grains sont entreposés, par exemple. En tout, c'est même 280 à 600 cas par an qui seraient déclarés sur l'île de Madagascar dans une zone qui serait de plus en plus étendue. C'est une augmentation des cas et des territoires touchés qui a conduit l'OMS à classer cette maladie comme réémergente. Alors même si un épisode de peste noire version 21e siècle est peu probable, tout ça, ça a quand même de quoi faire baliser. Mais bon, dans tous les cas, je pense que c'est intéressant de connaître l'histoire un petit peu de la peste. Pour l'instant, la France est épargnée, mais bon, reste plus qu'à espérer que la recherche continue d'aider un petit peu tout le monde, en ligne de mire notamment le développement actuel d'un vaccin qui cette fois serait sûr pour la santé. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je tiens à remercier le bactériologiste Florent Séban et le biologiste Renaud Piarou pour leur aide durant l'écriture de cette vidéo. Merci beaucoup. Pour rappel, ça y est, notre BD Fractal, elle est juste là, est disponible en magasin depuis le 26 septembre, donc c'est déjà depuis quelques jours. Si ça vous intéresse de découvrir plein d'histoires scientifiques, des expériences ou même des anecdotes sur la chaîne, sur ma vie, et bien c'est disponible dans la BD Fractal qu'on vient de sortir. J'espère vraiment que vous allez apprécier. Fractal, c'est une bonne méthode pour nous soutenir. Moi, je vous dis comme d'habitude, à très bientôt, à la prochaine car la science n'attend pas. Bye !